Musique En gros c'est un réseau international d'associations de planning familial créé dans les années 50 et le planning familial français en fait partie depuis 1960 maintenant. La vocation de l'IPPF c'est de faire valoir au travers du monde le droit à la sexualité. Alors quand on dit le droit à la sexualité ça peut faire sourire mais le droit à la sexualité c'est le droit d'avoir une sexualité, de ne pas en avoir, de choisir sa sexualité et encore heureux en France on a quand même des droits fondamentaux importants mais il y a d'autres pays du monde où ces droits là n'existent pas et le droit à la sexualité bien souvent est complètement ignoré. En fait cette charte de l'IPPF elle est composée de trois structures. Premièrement le préambule, on rappelle ce que c'est que les droits à la sexualité, le droit de ne pas avoir de sexualité, le droit de choisir sa sexualité, on pose toujours quand on fait comme ça une déclaration de droit, les principes fondamentaux. Après dans la section 2 il y a sept principes directeurs et c'est intéressant de les lire parce qu'on vit tous dans une société et on ne se rend pas compte qu'il y a des principes parfois que l'on pourrait oublier. Et une fois qu'on a fondé ces sept principes importants, et bien par la suite, troisième section de cette déclaration, vous avez les droits sexuels, ce sont des droits humains liés à la sexualité. Et là on les décline, on explique quels devraient être les droits de chaque individu. Donc ça bien sûr que quand on prend cette charte, c'est, j'aurais tendance à vous dire, le monde le meilleur. Et on ne vit pas dans un monde le meilleur, mais en tout cas le but du jeu c'est de tendre vers ces sept principes et de reconnaître un maximum de liberté fondamentale pour ces personnes qui parfois n'ont pas, comme dans notre pays, encore que si on regarde bien les libertés fondamentales en France en matière de sexualité, l'avortement c'est pas si vieux que ça. Donc il y a des pays qui sont moins avancés et dans lesquels il faut encore lutter tous les jours pour faire reconnaître un droit à la sexualité, un droit à l'avortement, un droit à la reproduction. Le principe numéro un, c'est la sexualité fait partie intégrante de l'être humain. Pour cette raison, il est nécessaire de créer un environnement permettant à chacun de jouir de tous les droits sexuels dans le cadre d'un processus de développement. Ça, ça paraît tout simple, mais ça veut dire notamment qu'on peut avoir une sexualité, mais il faut avoir de quoi se protéger, il faut avoir de quoi avorter, et c'est pas le cas dans tous les pays. Un autre principe que je trouvais bien, c'était le principe numéro 5. C'est la garantie des droits sexuels pour tous, inclut un engagement pour la liberté, la protection contre toute forme de violence. C'est la sexualité qui n'est pas une liberté, c'est la sexualité imposée. Ça ne va pas de soi dans certains pays qu'on ne vous impose pas une sexualité. Donc là, c'est mettre en place dans la législation du pays un certain nombre de choses qui permettent à chacun de choisir d'avoir une sexualité ou pas, et de choisir sa sexualité. C'est-à-dire que vous avez certains pays aujourd'hui où la sexualité avec quelqu'un du même sexe, soit n'est pas reconnue par la loi, soit voire même est interdite. Au travers de ce principe-là, on vient vous dire, il faut que ce choix d'une sexualité, et de quelle sexualité, soit laissé à la possibilité de chacun. Le dernier principe de cette charte, c'est le principe numéro 7, c'est les obligations de respecter, protéger et satisfaire, s'appliquent à toutes les libertés et tous les droits sexuels. C'est-à-dire que la sexualité, c'est certes la sexualité plaisir, mais c'est aussi la sexualité première, c'est la vertu de la reproduction, la possibilité pour chacun de se reproduire. Les applications, c'est pas forcément facile de faire reconnaître un droit à la sexualité, surtout quand vous avez des cultures, quand vous avez des religions qui les bafouent, parce qu'il y a des principes qui sont ancrés depuis des générations. Il faut que certaines associations, et c'est notamment le but de ce réseau de 150 associations au travers le monde, militent en faveur de la liberté à la sexualité, le choix de sa sexualité, parce que dans certains pays, on marie les enfants alors qu'ils sont encore tout petits, et on leur choisit leur sexualité future. Donc le but de cette association internationale, c'est d'aider les associations nationales à faire valoir les droits à la sexualité. Il y a de nombreux exemples. La sexualité est un droit, ça c'est incontestable. Maintenant, ce qui est difficile pour un droit, c'est de le faire valoir. Donc j'ai noté parmi les exemples intéressants, je me suis permis de prendre quelques notes, vous voyez, grâce à cette fameuse déclaration, on a mis fin au mariage et à la violence à caractère sexiste en Afghanistan. En tout cas, on y lutte chaque jour. On a mis fin à certaines mutilations génitales dans certains pays. Donc on a un droit à la sexualité, notamment le droit à préserver son corps. On est limite du droit de la santé, là. Et puis on a aussi un droit à la sexualité, ou à ne pas avoir de sexualité, puisque dans certains pays, on vous impose une sexualité. Donc oui, c'est un droit très compliqué à faire appliquer. Et heureusement qu'il existe cette association. Mais malheureusement, même si certains parlementaires ont des échanges importants avec cette association, ce n'est pas toujours évident dans certains pays où, on va dire que ce ne sont pas des démocraties, mais des pays avec des règles qui sont un peu plus difficiles à appliquer. Et tous les pays ne sont pas, comme la France, des pays de droit de l'homme. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr. Sous-titrage ST' 501